Assalamu alaikum, bienvenue à tous et j'espère véritablement être surba la basse. Alors on a des gens qui digèrent mal la surba ces derniers temps et qui vous racontaient beaucoup de bêtises. Et dans cette vidéo on va parler de l'attaque qui a eu lieu à Rambouillet. Bien évidemment cette attaque là elle est condamnable par l'islam, le coran, le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam et les musulmans. Ça n'a rien à voir avec l'islam, oui on le redit encore. Donc le problème il se situe avec cet individu là qui va raconter 25 minutes de surba. Tu sais normalement la surba c'est l'entrée, c'est quelques minutes et puis après tu passes à autre chose. Non lui il va raconter que des bêtises. Alors bien évidemment Majid va profiter de la situation pour mentir, pour déformer les choses, pour attaquer l'islam et pour parler sur les immigrés. Et donc la première chose qu'il doit faire c'est attention moi j'ai rien à voir avec eux, moi je suis un vrai français. Le tueur est né en Tunisie, c'est un clandestin, ça n'a rien à voir avec moi. Attention moi français, peut-être arabe mais français, attention, faut pas confondre hein, excusez-moi mais c'était plus fort que moi. Vous voyez, moi je suis né en France, je suis français, j'ai grandi en France. Non mais moi je comprends pas ces gens là qui veulent absolument écrire sur leur front, attention je suis français, ne confondez plus s'il vous plaît c'est une insulte. Mais c'est quoi ton complexe Majid ? Tu peux très bien t'appeler Majid ou Rachid, aller à la mosquée et être français. Et tu peux très bien t'appeler Bernard, manger du porc et être français aussi, chacun fait ce qu'il veut. On a l'impression qu'il y a, maintenant il y a un level, bac plus 5 français, bac plus 8, j'ai 8 ans d'expérience, licence porc. C'est pas licence pro maintenant, c'est licence porc. On a l'impression que plus tu vas manger de porc et plus tu seras français. Mais Jésus lui-même, allez, il mangeait même pas de porc déjà. Mais le problème c'est que Majid, il veut se sentir français plus que Jean Messia même. D'ailleurs Jean Messia il a changé son nom. Pourquoi tu changes pas ton nom ? Et peut-être que t'es plus français que Jean Messia qui est né au bled, c'est peut-être ça. Moi je comprends pas avec Majid. Majid ou Kacha, c'est deux noms qui ont une forte liaison avec l'islam. Majid c'est un des noms du Coran et Kacha c'est l'un des noms d'un des compagnons du prophète. Mais si tu veux être cohérent, change ton nom. Tu peux mettre par exemple Kachorba ou bien Oké Chorba. La France n'est-elle justement pas suffisamment grande pour se permettre le luxe d'avoir une ressortissante qui s'appelle Ziner ? Non madame, la France n'est pas suffisamment grande. Bon Oké Chorba, c'est pas sûr que Zemmour accepte non plus, tu sais. Mais moi ce que je te conseille c'est profite parce que Zemmour il va pas trop bien ces temps-ci là. Bon maintenant passons au concret. Est-ce que l'islam autorise ce type d'attaque oui ou non ? Bah on va d'abord laisser la parole à Majid. On peut débattre de savoir est-ce que l'islam est une religion violente ou pas. Moi je pense que oui effectivement c'est ma thèse, c'est ça que je défends intellectuellement à travers mes vidéos ou mes écrits. Moi je pense que oui, moi je pense que oui. Mais je sais pas pourquoi je te passe la parole. T'es un incompétent, tu connais rien à l'islam, t'as jamais lu le Coran comme on l'avait à plusieurs reprises, t'as jamais lu la Sunna, tu sais même pas parler l'arabe correctement, même la profession de foi islamique, tu sais même pas la prononcer. Donc on sait même pas si t'étais vraiment musulman ou pas. Pour savoir ce que dit l'islam, et bien regardons d'abord ce que dit la Bible. Exode chapitre 2 verset 11, vous allez comprendre pourquoi je cite la Bible. On nous parle de Moïse en Égypte. Donc ça c'est la version donnée dans la Bible. Moïse, il voit un de ses frères qui se fait attaquer par un Égyptien, donc un mécréant. Moïse, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien il va tuer l'Égyptien. Version biblique. Regardons maintenant ce que dit le Coran. Le Coran va aussi citer cette histoire-là, sauf qu'il va nous donner des détails qu'on trouve pas dans la Bible. Surat numéro 28, verset numéro 15. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants, et il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans, et l'autre de ses adversaires. Donc là c'est comme dans la Bible. On a Moïse, et c'est même qui est musulman. Moïse était musulman, et il voit donc un musulman qui se fait attaquer par un mécréant, un Égyptien ici. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Donc comme dans la Bible, Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva, comme dans la Bible. Sauf que là, c'est là que c'est important. Moïse dit, cela est l'œuvre du diable. Allahu Akbar. Vous voyez quand on dit Allahu Akbar, ça ne veut pas dire qu'on va faire une attaque. C'est juste qu'on est étonné. Moïse, il dit que, ici, tuer le mécréant qui était en train de frapper les musulmans, et bien dans ce contexte-là précis, il nous dit que c'est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Donc ça veut dire que l'islam va nous donner la véritable interprétation de l'histoire de Moussa, et que Moïse, lorsqu'il a fait justement cet acte-là, et bien il a regretté juste après, et il a dit que c'était l'œuvre du diable. Donc pour bien comprendre le contexte, là on est dans le cas où il y a des musulmans, puisque pour nous les musulmans, Moussa et les enfants d'Israël, ils étaient musulmans. Ils étaient oppressés, donc en infériorité numérique, ils avaient moins de force, ils recevaient une injustice de la part des mécréants de l'époque. Un mécréant va attaquer un musulman, et Moïse, pour le défendre, il va exagérer dans la manière de se défendre, il va tuer le mécréant. Et Moïse, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que c'est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Et par la suite, il va demander pardon, et Allah va lui pardonner. Il ne va pas lui dire, c'est pas grave, c'était des mécréants, regarde comment il t'attaque et tout. Donc dans ce cas-là, de légitime défense exagérée, dans un cas de légitime défense, eh bien c'est l'œuvre du diable, c'est un égarement. Et vous pensez que ce type-là, de rambouillé, c'est islamique ce qu'il fait ? Ça n'a rien à voir. Donc Majid, tu es un ignare, tu n'as jamais lu le Coran, tu ne connais rien. Essayez de dire, oui moi je pense que ça c'est faux. Tu n'as jamais lu cette sourate-là, tu ne connais rien à l'islam. Là on n'a rien à voir. Exagéré dans légitime défense, c'est le diable. Que dire d'aller attaquer une personne comme ça, dans la nature ? Ça n'a rien à voir avec l'islam ça. Bon maintenant, revenons à l'histoire. C'était un musulman pratiquant. Mais qu'est-ce que t'en sais toi ? Toi tu ne connais rien à l'islam, on aurait trouvé un tapis de prière, oh là là, un Coran dans son sac. Ça ne prouve rien du tout ça. Majid, c'est un cacheur, et il est fidèle à sa description. Il va vous dire, oui on a trouvé un Coran, un tapis de prière dans son sac, mais il ne va jamais, jamais, jamais vous dire qu'on a trouvé dans son téléphone des images pornographiques et transsexuelles. C'est très musulman ça. Mais ce qui est intéressant c'est que Majid va nous donner lui-même le moyen d'en savoir plus sur les intentions de la personne. Comment tu peux passer à la télé, comme chroniqueur, comme journaliste, et dire, il n'était pas musulman, il n'a pas agi au nom de l'islam. Mais en fait, t'en sais quoi qu'il n'était pas musulman ? T'en sais quoi que l'islam c'est pas son idéologie personnelle ? T'as été son colocataire durant les trois dernières années à le croiser quotidiennement pour le savoir ? Très bien, on va prendre en compte les critères donnés par Majidou Kacha lui-même, à savoir être proche de la personne en question ici. Et bien regardons le témoignage de son propre père. Voilà, regardons le témoignage de son père, c'est mieux qu'un colocataire, il veut nous dire quoi ? Peut-être son fils toute la nuit, il passe toute la nuit en prière. Ah bah oui, toute la nuit il ne dort pas. Ah non, il fume. Il fume, il fume beaucoup. Bon déjà, c'est pas un musulman exemplaire. Ok. Il me laisse même pas dormir. D'accord. Moi, je ne parle pas beaucoup avec lui, sinon il va me tuer, il est fou, il est fou. Non mais attends, selon les mêmes critères que tu nous donnes, il faut que la personne soit proche du terroriste. C'est en question ici, pour nous décrire un peu plus le caractère de la personne. T'as été son colocataire durant les trois dernières années à le croiser quotidiennement pour le savoir ? Bah là, c'est pas son colocataire, c'est son père. Il dort avec lui. Et la nuit, son fils lui dit, je vais te tuer. Laisse-moi tranquille. Il était fou, son fils. Regarde encore une fois le témoignage de son propre père. Une fois, il était dans la cuisine, il a pris un couteau à la main et il rigolait. Il me menaçait, il était complètement fou. Donc là, c'est pas une histoire de mécréant, pas mécréant, tuer les mécréants, tout ça. Il allait tuer son propre père. Il sait quand même lui-même ce en quoi il croyait. Et non, puisque son père disait qu'il était complètement fou et il avait des troubles psychologiques. Par contre, toi, la chorba commence à te monter à la tête. Moi, un ex-musulman qui n'est jamais invité à la télé publique ou sur des chaînes info... Bah c'est normal, tu racontes trop de bêtises. Je suis actif sur YouTube pour défendre la liberté de critique envers l'islam. Ah bah en parlant de liberté d'expression, c'est pas toi qui refuses les débats face à moi, les défis que je te lance, tu supprimes même mes commentaires, tu détactives Jésus-Musulman de ta chaîne. C'est bizarre ça, non ? Pourtant, il n'y a pas d'insultes dans les commentaires. C'est juste, bonjour, Majid, réponse à ta vidéo, ce que tu racontes, c'est faux, tout simplement. Et mon commentaire, il disparaît. Donc si au moins il y avait... Parce que moi, je suis le premier même à supprimer les commentaires des gens qui viennent sur ma chaîne et qui vont insulter ou qui vont raconter des bêtises, ils vont faire des hors-sujets. Et tout ça, je supprime. Mais quelqu'un qui vient de manière polie, il n'y a pas besoin de supprimer. C'est une réponse scientifique. Mais Majid, dès qu'il voit Jésus-Musulman, il supprime tout de suite, quoi. Même s'il y a un bonjour, et même si je vais avec un autre compte, essayez même de poster juste Jésus-Musulman. Vous allez voir, il a bloqué ses mots. Donc Majid, c'est quelqu'un qui a peur de la réalité. Ce n'est pas juste Jésus-Musulman. N'importe quel musulman ou quelqu'un qui va faire une vidéo contre lui, il va supprimer directement. Donc en réalité, lorsque tu dis liberté d'expression, c'était... Ah oui, en fait, tu voulais dire liberté de faire exprès. Ou peut-être que tu étais fatigué. Tu voulais dire liberté d'expresso. Euh... Bon, maintenant, Majid, il va nous parler de choses bizarres qui se seraient passées après cette attaque. Il s'est passé des trucs bizarres, et il faut vraiment qu'on en parle. T'aurais mieux fait de te taire, hein. Dès le lendemain de l'attentat terroriste contre Stéphanie, une de nos compatriotes policières à Rambouillet, une manifestation contre l'islamophobie a réuni 150 personnes à Toulouse. Contre l'islamophobie. Oui, oui. Mais pas contre l'islamophilie du terroriste djihadiste de Rambouillet, non, mais contre l'islamophobie. Bon, Majid, il nous dit, comment ça se fait que le lendemain de l'attaque à Rambouillet, eh bien, il y a des gens qui vont manifester contre l'islamophobie. En gros, c'est pas le moment, taisez-vous. Non, mais ça veut dire que si les musulmans se font attaquer, ils vont se taire parce que d'autres personnes se font attaquer. Ça ne marche pas. Alors, pourquoi ces gens-là ont manifesté à Toulouse ? Eh bien, il suffit de regarder, parce que Majid ne donne pas l'information. C'est parce que, dernièrement, il y a eu multiplication des actes contre les musulmans, comme on le voit avec des tags au niveau des mosquées, des incendies, ou bien même des gens qui sont menacés, tout simplement. Et donc ça, Majid ne le dit pas. Et bien sûr, Majid ne va pas nous parler non plus des attaques racistes faites contre des maghrébins, comme on le voit ici, par exemple. Et le pire, c'est que Majid, il va nous dire, ouais, mais pourquoi vous faites ces manifestations-là ? Vous devriez plutôt faire des manifestations pour condamner ce qui s'est passé à Rambouillet. Alors, par contre, j'ai cherché les traces d'une manifestation islamique contre le terroriste djihadiste de Rambouillet, qui aurait eu lieu le lendemain de l'attentat, et là, en fait, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. T'es sûr ? Alors, on va prendre la même référence citée par Majid, ce site-là, ici, puisqu'il va se baser sur ce site pour nous dire qu'il y a eu une manifestation contre l'islamophobie. D'accord ? Les gens, ils ont appelé ça comme ça. OK. Mais le problème, Majid, c'est que dans la même référence que tu cites, il fallait descendre un peu en bas. Et tu aurais compris que, durant cette manifestation-là, les manifestants ont condamné l'attaque à Rambouillet. Donc, selon la même source citée par Majid, c'est pas moi, j'étais pas dans la manifestation, je sais pas ce qui s'est passé, eh bien, ces gens-là sont sortis manifester contre les violences faites aux musulmans, mais aussi contre les violences faites aux non-musulmans. Donc, en réalité, ta propre source te réfute. Donc, soit tu mens, soit tu sais pas lire, ou soit c'est encore une fois la chorba. Allez, ça aftourak. Sous-titrage ST' 501